Hey salut à tous et à toutes et bienvenue sur Sushi TV ici Mister Sushi et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui comme vous pouvez le voir on est sur un colis japonais alors non ce n'est pas un colis de chez Rakuten qui est Price Minister en France, c'est un colis de chez Nyingame alors normalement dedans il y a deux jeux et une figurine alors on va est-ce qu'on peut voir non on ne voit pas donc c'est bien alors c'est un colis qui m'a un peu cassé les couilles j'ai envie de dire puisque voilà alors voilà petite pub qui dit oui merci de vous montrer votre amour pour le japon alors donc dedans si comment ça se présente que je vérifie un petit peu alors j'espère qu'il y a tout j'ai pas l'impression voilà pour le moment je vois que ça donc voilà un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur ok donc ce sera sûrement dans le prochain colis donc voilà nous avons ceci ciel non surgé en édition agent pack et une figma enfin une fig fix plutôt qui est une figma figé voilà donc voilà alors donc dans ce colis il me manque puisque ils m'ont dit que ça allait être en deux parties puisqu'il ya un jeu qui est indisponible pour le moment donc il manque le gundam breaker 2 et le dan ball dan ball senki w donc il ya rien d'autre peut-être que c'est caché là dedans mais je ne pense pas donc on va commencer de suite avec le déballage de cette petite figurine de shimaki à caser deuxième alors que je ne l'abîme pas ok donc voilà donc voilà c'est un packaging assez beau un rouge et bleu avec des détails de la figurine c'est la version endommagée c'est voilà qui est le nom chez makaze high damage version half damage version donc ensuite voilà ça se présente comme ceci ainsi ma première fidma et à la fois à l'intérieur il n'y a rien d'autre à part fig fix plus le site de figma c'est une c'est une ouais c'est à part max factory en alors il ya du scotch un peu partout voilà alors nous avons en premier lieu le socle avec écrit figma puisque bien sûr quand je voulais dire c'est une sigma même si c'est une fig fixe voilà on va essayer avec le soleil voilà c'est en relief ensuite nous avons le ce qui va nous permettre de la pertenir alors donc voilà un peu tout ce qu'on a dedans et donc voilà cette partie là si voilà tac ensuite nous avons la fille une de chimakaze qui est vraiment petit temps alors parce que ça s'enlève oui ça s'enlève il ya vraiment beaucoup beaucoup de plastique que je fasse attention à ne pas l'abîmer donc voilà je m'a casé donc en version half damage pop 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 que je vais remettre ceci voilà donc les fringues ça bouge donc voilà donc de près elle est plutôt assez bien réussie je suis pas trompé j'espère alors alors on peut enlever une jambe si j'ai bien compris donc voilà oui on peut enlever une jambe je vais installer ça là dessus voilà sur son socle et maintenant il reste quelques autres alors on va faire en sorte qu'elle ne tombe pas voilà voilà ici donc ensuite nous avons ces petits canons elle en a trois en tout donc nous avons le gros canon avec une boue le canon moyen et le tout petit canon qui est vraiment mignon donc donc nous avons son stand à lui alors c'est dans quel sens par contre puisque voilà donc là donc nous avons son stand à lui alors c'est dans quel sens par contre puisque voilà donc là la grosse partie ici les salles n'en font plus si ça veut bien alors si ça veut bien bien sûr vu que c'est vraiment un petit trou voilà tac voilà sur son socle le moyen qui a lui aussi un socle ça c'est pour le petit ça c'est pour le moyen donc il faut bien enfoncer dans celui ci voilà et enfin le petit alors qui se met alors tac comme ceci et qui s'accroche sur le socle voilà on va le mettre alors si ça veut bien on va le mettre ici ces casques où j'ai avec les jambes voilà ah bah il vient de se barrer ah là là voilà alors donc la figure est ce que je peux non tac la figurine et donc est-ce que ça ressemble un peu à ce que on nous montre non ça ça va pas tenir alors donc voilà c'est aussi un peu à quoi ça doit ressembler finalement après bon voilà c'est c'est juste le comment on le met voilà tac ou alors je les ai peut-être mis à l'envers les voilà peut-être comme ça je pense ça devrait être mieux comme ça pour pas que ça gêne avec celle ci donc voilà voilà donc là ils vont pas se gêner même si on peut voir c'est pas très pour celle ci faudrait plus la mettre ici ici voilà alors la première chose de ce colis et donc la deuxième chose c'est un collector sur ps vita encore du ps vita vous allez me dire ah oui c'est ma collection principale donc si elle n'a surger c'est l'agent pack voici un peu ce qu'il y a dedans à l'arrière et comment ça se présente donc ça se présente comme ceci alors je vais bouger un petit peu pour que vous voyez mieux voilà donc alors c'est de l'occasion je tiens à préciser que c'est de l'occasion il y a un scotch que je vais pas réussir à enlever alors je sais pas si ce scotch là il est d'origine mais voilà c'est il y a un scotch et pour moi c'est d'origine par contre voilà c'était peut-être pas d'origine je sais pas moi je dis que c'est d'origine c'est un peu abîmé l'enveloppe donc c'est dommage parce que voilà c'est assez stylé donc à l'intérieur nous avons ceci qui est un cd audio dedans ce n'est si je me trompe pas c'est pas de la musique mais c'est un drama cd en fait alors ensuite il y a un petit je sais pas si on peut appeler ça un artbook voilà c'est un petit dépliant descriptif voilà nous avons ensuite alors des posters du jeu in game je pense qui sont assez assez beau bon voilà je vais pas les les accrocher 1 1 celui ci il est assez beau c'est c'est vraiment le papier il est de bonne qualité c'est pas comme pour certains poster qu'on peut trouver dans certains magazines alors toujours en plus qu'ils font un peu voilà comme s'il y avait des tâches de café dessus là c'est c'est principalement des notes un carnet de notes encore des notes donc je ne sais pas ce qu'elles veulent dire puisque bien sûr je ne parle pas japonais après ceci doit être le casier d'un des personnages voilà et après une carte voilà en dépliant plutôt pas mal ça change de certaines cartes ça a son petit effet c'est plutôt pas mal ensuite nous avons un skin voilà alors qui est neuf pour l'occasion un skin pour la par contre c'est pour la playstation vita la première la mille et enfin le jeu que je vais enlever de son petit de sa mousse protectrice donc le jeu c'est rossé c'est le ciel no surge surg concert c'est celui ci n'est pas sorti en france en france il ya eu le arnaud sur g sur ps3 et en version dématérialisée le plus sur ps vita donc à l'intérieur nous avons alors nous avons un petit dépliant voilà pour tecmo cohen avec 1 c'est c'est un sur un jeu de la série surgée et un jeu de la série atelier on a aussi un petit code dlc qui est sûrement utilisé mais je vais voir en utilisant nous avons la notice enfin la légère notice qui nous apprend comment retirer la cartouche de son emballage ce qu'il y a dedans comme pour tous les peggy c'est ici avec cero et puis ça présente ce qu'il y a dedans vite fait et c'est la cartouche la cartouche la cartouche alors si ça veut bien faire l'auto focus dessus voilà donc ciel ne surgit c'est une cartouche assez assez basique blanche après bien sûr ici il n'y a pas de jaquette réversible donc voilà bon un petit bémol j'ai envie de dire sur ce colis c'est que voilà ils n'ont pas encore mis enfin n'ont pas mis et pas encore envoyé le Gundam Breaker 2 jeu que j'attendais le plus puisque voilà le 1 est un très bon jeu l'un des meilleurs jeux de la playstation vita alors j'ai oublié de mettre ça là dedans et le dangle senki qui était en rupture qui est en rupture de stock chez leurs fournisseurs voilà je devrais donc attendre un second colis qui fera une nouvelle vidéo mais j'aurais préféré vous les montrer d'un seul trait puisque ceci que ce soit la figurine ce ciel nos surjets ou les futures la future vidéo avec ce que le reste de cette commande puisque voilà il y a dans cette commande il y a en tout 4 objets et voilà c'est pour l'un c'est en rupture de stock pour l'autre c'est moyen bon voilà je vais pas me plaindre ils ont il m'avait dit que ils allaient envoyer le tout en deux deux fois mais j'aurais pas pensé qu'ils en verraient que deux objets à la fois donc voilà c'est dommage après voilà je je vais pas me plaindre ils m'ont prévenu c'est pas comme si c'était une surprise c'est pas comme si c'était une surprise à part peut-être pour le Gundam j'ai envie de dire il y a de beaux collectors et pour les prix voilà c'est de l'occasion vous avez vu comment c'est à l'intérieur c'était neuf c'est de l'occasion je l'ai payé ça de ce collector je l'ai payé 10 euros il m'a été offert pour mon anniversaire mais je connais sa valeur qui est d'environ 10 euros je vous mettrai de toute façon les prix vous verrez que à part voilà c'est surtout le Gundam Breaker qui coûte cher et la figurine puisque la figurine c'est du neuf le Gundam Breaker il sera aussi d'occasion et voilà c'est les jeux sont tous d'occasion et voilà vous avez pu voir le collector il est neuf la figurine c'est du neuf donc elle ne peut être que neuf mais c'est très beaux objets de quoi alimenter ma collection Pesita et avoir de belles figurines en plus donc voilà bref sur ce cette vidéo est terminée elle aura duré plus de 20 minutes il y a peut-être même eu une coupure puisque je vois qu'on est à 1 minute 35 et ça filme que par séquence de 20 minutes j'espère que ça n'endommagera pas trop la qualité de la vidéo sur ce portez vous bien et rendez vous j'espère très prochainement pour la seconde partie de de cette vidéo sur ce ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti